La plus grosse entreprise de chaque pays, 21ème pays, le Gabon. Et c'est la Comilog, la compagnie minière de Lugue. L'entreprise exploite à Moanda un gisement de manganèse représentant 25% des réserves mondiales du minerai. Ce qui en fait le premier producteur mondial. La manganèse est utilisée dans la fabrication d'acier, de céramique, de piles, de batterie, de circuit électronique et même dans l'agroalimentaire. Par exemple, pour produire une tonne d'acier, 7 kilos de manganèse sont nécessaires. Et la Comilog a produit plus de 7 millions de tonnes en 2021. En 2020, son chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard de dollars. L'entreprise emploie près de 4300 personnes et possède 4 sites au Gabon. Avec la baisse des coûts de production et la hausse de 17% des prix de manganèse entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, les bénéfices de son exploitation sont conséquents. Mais, parce qu'il y a un gros mais, la société n'appartient pas à l'État gabonais. En tout cas, que partiellement. L'État détiendrait environ 29% de la Comilog. Les 71% restants seraient détenus par des groupes français, dont près de 64% par le groupe français Eramet. D'autant plus que la Comilog détient de multiples filiales, comme par exemple la Cetrague, qui exploite le chemin de fer gabonais, Sodepal, qui gère le parc animalier de Lekedi, Somivab, une usine qui fabrique des traverses pour le chemin de fer, ou encore le permis de recherche pour le gisement de Mabounier. Et si tu veux connaître les plus grosses sociétés de chaque pays, abonne-toi !